Salut, c'est Lisa et Camille, et vous écoutez Débauche, le podcast qui donne envie de Ken. Chaque épisode est l'occasion de déconstruire l'intimité sans aucun tabou. On parle de nos positions préférées, des pratiques qu'on a essayées, des fantasmes qui dérangent et des orgasmes qui éclaboussent. Bref, on parle de tout quoi. Et aujourd'hui, c'est plan à trois. Oui. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Ce podcast vous est présenté par Femtési, dont je suis la rédac-chef. Et Femtési, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtési, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Et j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez recevoir un audio entier gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et on vous laisse avec un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Hello Camille, comment vas-tu ? Ça va et toi Lisa ? J'ai encore fait de nouveau ma voix ASMR, c'est trop tentant, on met un micro devant moi, ça y est. Après une petite mise en bouche comme celle-ci, on fait envie. C'est clair, c'est difficile d'être sérieuse après ça. Après, est-ce qu'on doit être sérieuse ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Non. Surtout que le sujet aujourd'hui, c'est plan à trois. C'est très inspirant, j'adore. C'est très inspirant. Je me suis dit, plan à trois, donc trois personnes. Bienvenue. Jusque là, tout va bien. Exactement. Après, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être un plan à trois en couple ou avec que des personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut être avec ton partenaire et avec une personne en plus. Ou bien avec trois personnes que tu ne connais ni d'Ave ni d'Adam. Ou bien avec trois potes. Donc, il y a vraiment des dynamiques différentes. Ça peut être avec un plan à trois queer. Ça peut être avec trois hommes. Ça peut être avec trois femmes. Ça peut être avec deux hommes et une femme et deux femmes et une homme. Ça va, je l'avoue, tu m'as. Que de possibilités pour trois personnes. Tourbillon des possibilités. Mais en gros, c'est juste une structure qui permet d'être très créative, en fait, et de vraiment s'éclater. Alors, je voulais commencer par te poser un petit piège, l'info intox. J'adore ça. Piège-moi. J'ai envie d'être surprise, là. Je te piège. Alors, je vais te partager certaines affirmations. À toi de me dire si tu penses qu'elles sont vraies, donc infos, ou si elles sont fausses, donc intox. Ok ? Infos et intox. Infos et intox. Ok. Les plans à trois forment le fantasme le plus courant des Françaises et Français en 2024. Alors, je dirais... Je m'étais rencardée, voyez-vous. Je sais qu'avant, il me semble que c'était dans les espaces publics, le numéro un, mais je crois que t'as un boom des plans à trois, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai très envie de te dire que c'est le fantasme, oui, que c'est une info, que c'est le fantasme le plus répandu, parce que je trouve que ça cristallise à peu près tout ce qu'on peut kiffer, c'est-à-dire à la fois le fantasme lesbien, à la fois le partage, à la fois le codalisme, à la fois la... Ouais, je dis info, en bref. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ? Les yeux dans le bague... Ouais, j'étais partie. Alors oui, effectivement, c'est le cas, c'est vrai, c'est une info. Donc ça vient du Sex Report, carrément quelqu'un qui a fait tout un report sur le sexe. Le Sex Report 2023 d'Amorelli, qui a étudié les désirs sexuels en France et en Belgique sur des personnes de 18 à 65 ans. Donc c'est une étude très sérieuse. Et effectivement, le plan à trois est le fantasme principal des personnes interrogées avec 24% des répondants. Tu penses pourquoi, d'ailleurs ? Pourquoi tu dirais que c'est vraiment le fantasme ? Parce que je pense que déjà, il y a le fait d'être avec un ou une inconnue. C'est un fantasme déjà de base, qui est très répandu. C'est-à-dire avec quelqu'un que tu ne connais pas. Je pars du postulat que tu le fais avec ton mec ou ta meuf, et que tu rajoutes une personne tierce. En plus, le faire, si tu rajoutes avec une... Moi, ce qui serait mon cas, avec une femme, c'est d'autant plus de plaisir. Parce que comme ça, tu sais, tu es carrément sûre que tu vas kiffer d'autant plus. Parce que les femmes nous donnent plus d'orgasme en général. On est d'accord ? Et en plus, parce que ça mélange, je ne sais pas, plein de fantasmes. Tu as l'inconnu, tu as le fait de partager ton conjoint. Il y a le fait de mélanger les corps. Il y a plein de dynamiques qui sont ultra excitantes. Et je trouve que ça cristallise tout ce que tu as envie d'avoir une part de mystère, une part de sexe, une part de corps. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un format qui permet tellement de liberté, de positions différentes et de dynamiques différentes. Et tu as parlé du candolisme, qui est quand même un truc assez répandu, de voir ton ou ta partenaire prendre du plaisir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un terme qu'on peut emprunter à la polyamour, qui est la compersion. Qui est en fait de prendre la joie que tu éprouves, à voir une personne que tu aimes éprouver de la joie et du plaisir. Donc c'est vraiment, typiquement, tu vois, tu kiffes, parce que tu vois ton partenaire kiffer, manger une très bonne mousse au chocolat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une sorte de déplacement. Parce que ce n'est pas comme mot. Oui, c'est la compersion. Donc c'est vraiment se dire... J'adore ! Ça vient un peu en contraste avec la jalousie, typiquement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je serais jaloux, jalouse, de voir mon ou ma partenaire kiffer, quoi, avec quelqu'un d'autre ? Et puis tu sais, tu as cette dynamique, en fait, presque d'un... Enfin, où tu peux ne jamais vraiment te stopper, parce que tu peux passer du mode actif au mode passif, au mode réactif, au mode passif. Et en fait, il y a trois fois plus de possibilités. Si mon cerveau fait bien le calcul, il y a trois fois plus de moyens de kiffer. Après, je dirais qu'il n'y a jamais de passivité. Parce que même si tu regardes... Enfin, à partir du moment où il y a des... T'es actif, mais disons que tu peux, par moments, si t'as vraiment été dans un... Prendre un peu de recul. Prendre du recul, regarder, parfois être regardé. Il y a le voyeurisme aussi, quand tu sais que la personne te regarde. Donc non, c'est très excitant tout ça. Ouais, c'est très excitant. Alors, si tu veux en savoir un petit peu plus, d'ailleurs, donc les fantasmes, enfin, oui, les fantasmes qui suivent, donc les fantasmes très répandus chez les Françaises et les Belges, apparemment. Donc il y a le sexe en groupe, donc on reste quand même dans cette idée de constellation de personnes. avec 19%. Il y a les jeux de rôle aussi, qui sont quelque chose d'assez important. Moi, ça m'a jamais trop... J'ai jamais trop réussi à garder mon sérieux et à incarner un autre personnage. Genre, t'as des dégoits ? Alors, j'ai testé les personnages Disney. Silence. Ouais, je sais. Genre, t'avais quoi ? La petite sirène ? Blanche neige ? Sirène ? En fait, il faut pas que le déguisement, il fasse wish. Parce que moi, je me sens que j'avais un déguisement, la petite sirène, mais donc les cheveux, c'était des trucs de poubelle, tu sais, rouge. Oh, mais Dieu ! Mais pas dans un cadre sexuel, c'était dans un... Non, non, mais du coup, si ton déguisement, il est un peu wish comme ça, là, le côté sexuel, il n'est pas possible. Donc, la petite sirène, t'avais mis quoi ? Non, mais c'est surtout que t'as fait une hypothèse. C'est-à-dire que c'était Ariel. C'est ça ? Non, c'est pas Ariel. C'est qui ? On veut savoir ! C'était... En plus, je l'ai dit dans un des épisodes d'Ebauche, la saison 1, c'était le roi Triton. Ah, t'es... Oh, hyper sexy ! Ouais, chaud quand même. Mais ouais, c'était un malentendu, en fait, c'était juste sortir avec une meuf... Genre, sur un malentendu, j'étais le roi Triton. Moi, je me suis perdue, je suis revenue, j'étais avec mon diadème, bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là ! Ouais, les détails, franchement, je suis pas... Je suis pas très fière. Mais ouais, effectivement, j'étais avec cette meuf et elle me disait qu'elle avait trop des fantasmes de Petite Sirène. Mais en plus, c'était la gradation, elle me dit d'abord, ouais, tu vois, elle l'ose pas trop me dire, c'est plutôt les personnages d'Issène, donc moi, je me fais, ah, bah, trop bien, en vrai, tu vois, Petite Sirène, facile, réponse, facile, voilà, mais bref. Et le roi Triton, c'est pas forcément lui. Ouais, et puis en fait, quand elle m'avoue que c'est le roi Triton, déjà, j'étais un peu surpris, je pensais qu'elle était vraiment lesbienne, en fait, apparemment non. Et donc, ouais, je t'avoue que c'était... En vrai, c'était pas facile. C'était comme ça, oh, je vais manger tes crustasées, et comme ça, qu'est-ce que t'as dit ? Dès que t'es rentrée dans ton perso de roi Triton. Mais en vrai, j'ai pas réussi à rester sérieuse, mais j'ai essayé, en vrai, j'ai effectivement acheté une barbe blanche. D'accord. Waouh, pour rendre ça sexy. Bah ouais, c'est chaud, quoi. Mais le truc, c'est qu'elle a kiffé, quoi. Mais moi, j'ai pas réussi à rester dans un truc, j'ai trouvé ça trop comique, quoi. Mais c'est ça le problème avec les jeux de rôle, je trouve que c'est trop facile de passer dans la comédie. Oui, mais de toute façon, le jeu de rôle, c'est une excuse en général pour exciter au début. Tu restes rarement dans le roi Triton pendant tout l'acte. Tu as vraiment envie, tu vois, de jouer la métaphore filée de ton personnage qui est un peu compliqué. C'est faire jaillir ton excuse. Tu peux partir très loin dans les mots. Mais surtout, comment tu caimes avec une excuse ? Après, t'enlèves ta beubard et... Bah, c'était dans l'attitude, tu vois, et que j'aimais bien prendre ce rôle. Ah, mais en fait, c'était genre daddy issues, en fait. Maintenant, je viens de faire le lien. Mais c'est beau d'être allée jusqu'à se déguiser en roi Triton. Bah, ouais, j'ai essayé, quoi. Mais c'était... Mais ouais, mais... Ouais, c'est... Comment dire ? Je vais dire que la relation n'a pas trop survécu. Mais... Ouais, j'ai essayé. Franchement, en tout doux, ça, c'est fini parce que je me suis déguisée en roi Triton. Je trouve que c'est une belle coche de boquette list. Ouais, mais franchement, j'ai un peu le seum parce que j'ai quand même essayé, mais je pense que j'ai un peu cassé le mythe. Après coup, elle a dû se dire OK, pas très sexy, cette note. OK, je pensais pas que dans le thème plan à trois, j'allais avouer cette période... Tu m'envoies ravie. Ouais, pas très clairement. En quatrième position, on a le tantra, le slow sex. Ah purée, ça, c'est hyper nouveau. Ouais, moi aussi, c'est un peu new age. Ouais, new age. Mais que ce soit un fantasme de baiser lentement, quand même... Non ? Ah, mais c'est pas la même chose. Le baiser lentement, c'est genre slow sex et tantra, c'est vraiment en connexion énergétique, sans contact. Moi, on me décrit... J'ai des potes qui sont tombés là-dedans. On dirait que c'est une drogue dure. Mais qui sont tombés dedans. Et c'est vraiment... Mais quand elle me décrit ça... En fait, moi, je suis hyper ouverte et j'ai trop envie. Mais vraiment, elle me dit on est côte à côte. Et du coup, son énergie monte, la mienne descend. Je dis mais comment ? Parce qu'il se touche pas. Et tout ça... Et elle me dit on a atteint le nirvana, mais il faut pas jouir parce qu'en fait, tu te libères. Ça, c'est vraiment vraiment la théorie de ton énergie sexuelle. Donc, tu te vides de ton... Tu vois, de ta truc. Donc, en fait, c'est ultra complexe. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça a l'air d'être une mécanique quantique pour... Waouh ! Pour les corps, quoi. Ouais. Mais c'est beau. Mais c'est une nouvelle manière d'imaginer le sexe qui est très 2024. Ouais, c'est vrai. Je suis ravie, en fait, qu'il y ait 17% du coup des répondantes qui soient excitées par ça. Et du coup, en plus, ça a fait vraiment dégringoler le BDSM que je trouve trop bien. Oh, bah dis donc ! Bah non, je trouve ça bien parce que c'est quand même un truc qui maintenant est assez mainstream, tu vois, c'est... D'accord. Enfin, c'est pas tout, tu vois, mais certaines pratiques BDSM sont quand même vachement démocratisées. Donc, c'est pas plus mal qu'on s'ouvre à d'autres choses. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. C'est du sale des endroits. En bonus, d'ailleurs, j'ai les lieux qui excitent les gens. Ça t'intéresse ? Ah bah oui, ça t'intéresse. J'étais étonnée parce que c'était 40 pour 40%, c'est dans un hôtel. L'idée de faire l'amour dans un hôtel, c'est... Waouh ! On l'a déjà fait beaucoup, non ? Bah, ouais, mais après, je peux comprendre. Il y a un côté peut-être glamourisé, l'idée d'une nuit d'hôtel avec un ou une inconnue. Moi, j'adorais faire ça avec les mecs que je rencontrais. J'avais pas envie de les ramener chez moi et j'avais pas envie d'aller chez eux. Donc, du coup, moi, ça fait vachement... Je demandais pas de... Voilà, mais j'aimais bien qu'on prenne un hôtel pour passer la soirée. Ce qui était un peu bête parce que parfois, on arrivait à 6h du matin et le check-out était à 9h. Donc, ça faisait quand même cher payer pour aller 3h. J'étais à 100. Et du coup, tu disais ça, on se prend un hôtel ? Ouais. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça super. Ça, c'est sexy. Hyper sexy. En plus, avec un inconnu, tu rentres, tu le découvres, t'es dans un bel environnement. Et c'est cher comme la nuit. C'est super cher, surtout pour 3h, tu parles. Donc, parfois, on demandait un petit bonus de 2h de temps histoire de quand même rentabiliser les 160 euros qui font mal. Oh my God, quel hôtel. Ah ouais. D'accord. Mais ouais, ça, je peux comprendre, mais c'est pas... Ouais, ok. C'est moins exotique que je ne pensais, mais effectivement, d'un autre côté, c'est tout le contexte et le storytelling autour, en fait, qui peuvent prendre ça très excitant. En deuxième, j'ai étonné, 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 étonnant, sur le canapé, 39%. C'est les lieux les plus... C'est les lieux, mais aussi, du coup, juste des trucs très spécifiques dans l'appartement, apparemment. Mais donc, en fait, c'est l'idée de faire du sexe, je pense, mais je vois ce que ça veut dire. Ouais, le côté très spontané, genre... Ouais, genre en mode, tu regardes un film, pas le temps, bouffe. Apparemment, ouais. Et puis ensuite, voilà, dans la nature, sur la plage... Ah bah voilà, oui, j'avoue que ça me serait venu plus à l'esprit... Ouais, moi j'aurais aussi pensé à un truc... En termes d'un peu d'épaysement, quoi. Ouais. Bon, on connaît tous le mythe de la plage qui est quand même assez nul, une finée, avec le sable partout, mais bon, le canapé, quand même, wow, on se réveille un peu, quoi. Ok, trop bien. Oui. Alors, un faux intox, près d'une personne sur deux a déjà tenté au moins une fois un plan à trois. Bah non. Bah, je pense pas proportionnellement. Si je me souviens plus des chiffres, t'as 20 pour... Je crois que t'as un... Enfin, j'essaie d'aller dans mes stades, je les ai plus du tout. Non, je pense que c'est un fantasme et que... Mais il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Ouais. Je pense que t'as la jalousie, malheureusement, t'as les coupes, il y a l'égo, il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur du rejet, il y a la peur de sentir... Enfin, ça fait rentrer énormément de problématiques, je pense, au-delà du plan à trois, t'as une multitude de questions qui se posent pour les gens qui s'y adonnent. Et donc, je pense que c'est une intox. Ouais, intox, effectivement. Intox, c'est seulement 17%. 17% des personnes qui l'ont, en réalité, fait, leur plan à trois. Bah oui. Donc, moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi et qui m'interpelle, c'est de vraiment se demander s'il y a un tel décalage, en fait, entre la réalisation et le fantasme, mais est-ce que t'en as vraiment envie ? Parce que, je me suis rendue compte en écrivant l'île que j'ai faite, que 50% des femmes que j'ai interrogées voulaient offrir le plan à trois. C'était pas le vivre. C'était le faire pour leur partenaire. D'accord. Donc, je pense que ça, ouais, ça montre un élément assez important qui est de vraiment se demander pourquoi est-ce que t'as envie de le faire le plan à trois ? Est-ce que ça a l'air cool ? Est-ce que c'est parce que tu l'as vu dans les films qu'à chaque fois qu'ils veulent montrer qu'un personnage est un peu débauché ? C'est super glamorisé le plan à trois, c'est grave. Dès que tu veux montrer qu'un personnage dans un film est un petit peu plus, tu vois, un peu hédoniste, un petit peu, pas dans les clous, moins conventionnel, tu vas avoir ce fameux plan où tu le vois, où tu la vois, en général, c'est quand même un mec, quoi que, avec une autre personne et puis t'as le chant qui dézoome et tu vois qu'en réalité ils sont trois, tu vois, oh là là, oh my God, ce personnage est trop edgy, j'adore. Donc, demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez faire un plan à trois ? Ensuite, dans l'orgie d'Home à Burning Man, oh, j'adore, on peut se retrouver à 3200 à faire l'amour dans la même tente. Moi, je dis un faux à balle. Un faux à balle. On a fait un, enfin, j'ai fait un festival de sexpo, on a fait un liquid love, c'est où on se met de l'huile, on s'enverse de l'huile et on le laisse les uns sur les autres, nus, sur une musique lingoureuse, ça donne envie, n'est-ce pas ? Et on était déjà une bonne soixantaine, donc déjà, c'était à toute petite échelle parce que le festival, on était 500 ou 600, donc moi, je dis très aisément qu'on peut se lancer, après, il faut être assez en orgie. En orgie. Oh la vache ! Enfin non, je vais te donner un petit peu de contexte. Alors, déjà, donc Burning Man, c'est un espace, c'est pas techniquement comme un festival, c'est un petit peu différent, on appelle ça un burn parce que c'est un truc qui est complètement co-créé par les personnes qui participent à cet événement. Donc là, Burning Man, en l'occurrence, c'est le Burning Man des Etats-Unis originels où tu vas avoir 70 000 à 80 000 personnes. C'est une sorte vraiment de communauté qui est construite en différents camps qui vont avoir différents thèmes et l'idée, c'est que tu proposes, tu offres quelque chose à la communauté, tout est basé sur le fait d'échanges, de données, etc. Par exemple, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Enfin, tout est vraiment co-créé et il faut se débrouiller et survivre dans le désert et faire la teuf et même si vraiment le cœur du festival, c'est la rencontre de l'autre. Il y a plein de workshops, il y a plein d'ateliers, il y a plein de choses qui se passent. Le corps et son plaisir. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, cet événement, c'est quelque chose d'assez spécial et il y a vraiment tellement de monde, 70 000 personnes comme j'ai dit et donc il y a un des espaces qui s'appelle l'Orgy d'Ôme, et qui est un lieu qui accueille les personnes pour qu'elles puissent faire l'amour. Et donc, il y a deux espaces. Il y a un espace où tu peux venir avec ton ou ta partenaire et faire l'amour à côté d'autres personnes qui font aussi l'amour mais il n'y a pas d'interaction possible et puis tu as un autre espace où là, par contre, on peut interagir et du coup, ça peut évoluer vers un espace, enfin vers un Orgy quoi. Enfin, une Orgy pardon, une partouse. Donc voilà, donc c'est effectivement quelque chose d'assez spectaculaire mais c'est une intox. Ah bon ? Bah oui, figure-toi que c'est plutôt on estime parce qu'effectivement ils ne cliquent pas à l'entrée on estime que c'est un total Présent ! Présente ! L'appel de l'Orgy, putain ! Il manque Patrick ! Ouais, donc c'est 3200 mais on estime plutôt au total. Ça veut dire que sur toute la durée du terme. Ah c'est 3200 sur les 10 jours ? Voilà, c'est ça, sur la semaine on va dire. Ok. Bon c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça finalement mais du coup... En même temps je pense que pour le trouver déjà comment ça a l'air d'être immense comme lieu le bail t'arrives, t'es plein de sable et tout je pense que les conditions ne sont pas les plus merveilleuses en fait au final. Non c'est clair. Voilà. Mais du coup donc finalement ton liquid love à 60 personnes t'es pas si mal que ça. Fré, ma classe. Info intox sur l'application de rencontre Field. Quand tu es partante pour un plan à 3 un petit logo les mousquetaires avec la tête de François Civil s'ajoute à ton profil. Ouais ça serait vraiment là ce serait Camulox genre Ouais je m'avoue je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Bien évidemment une info. Parce qu'on sait que François Civil fait énormément de plans à 3 et c'est lui-même qui a créé d'ailleurs Field. Exactement. Du coup en fait parfois il arrive soudainement pendant les plans à 3 et du coup voilà comment ça se fasse mon rêve. Je le dis désolée Adèle mais là non j'imagine que c'est une intox. C'est une grosse intox. Ok d'accord. Je me suis fait plaisir je me suis bien sur le thème des plans à 3. J'adore. Le film du coup c'est une application qui est dédiée au rencontre un peu plus libre et un peu plus Exactement. D'accord ok. Ouais exactement. Donc oui tout à fait. C'est pour les pratiques un peu plus edgy pour les personnes qui vivent leur sexualité d'une façon potentiellement un peu plus un peu moins conventionnelle c'est une application où tu peux vraiment dire cash dans ton profil ce qui t'intéresse en termes de sexe quoi. Ok d'accord. T'as trop bien. Donc c'est bien pour rencontrer une tierce personne. Trop bien. Top et flop. Est-ce que tu as une expérience top ou un gros flop à nous partager en plan à 3 Camille ? Ouais. Dis nous. J'en ai plein. Non j'ai je vais dire mon plus gros flop parce que je trouve qu'il est hyper théâtraliste. j'étais avec mon ex du coup qui était moi avec qui on avait trop envie d'être pareil enfin tu vois aussi de le faire un club libertin on y va on est trop fous et tout alors j'avais franchement pas très envie mais lui avait envie donc je me suis dit vas-y let's go en vrai pourquoi pas on y arrive bon déjà les clubs libertins il y a un côté hyper quand même cheap et généralement un peu malaise avec il y a un peu tous les clichés quand même le vieux qui te regarde comme ça comme ça et tout j'avais vraiment il y avait des punchlines qui étaient lancés où je me disais oh là là c'est pas forcément les meilleurs mais après ça peut plaire à chacun et là on voit une troisième fille donc je commençais à me dire je peux pas le dire j'ai pas envie sur le coup mais en gros ça commençait à me saouler et donc du coup ça part un peu en plan à trois on commence ah mais toi t'avais pas envie en fait bah je sais pas sur le coup j'en avais envie parce qu'elle me plaisait il y avait tout qui était les planètes étaient alignées j'avais envie de me dire pourquoi pas let's go et en fait il y a eu un moment où je pense que je les ai vus s'embrasser donc hyper tu vois un peu scène de film et là ça m'a tellement saoulée je me suis levée et je suis partie à poil comme ça je me suis levée de la scène je suis partie toute nue mais avec mes talons donc je trouve qu'il y a un côté un petit peu femme fatale en mode no way et donc du coup je suis partie du club d'ilbertin et je suis presque sortie dehors chose qui est beau et terre un petit peu c'était en plein Paris donc je me suis stoppée et donc du coup bah ouais plan à trois je me suis écoutée jusqu'au bout j'ai essayé et tout et puis en fait je les voyais s'embrasser j'étais en mode ça me plaît pas ça me plaît pas genre bouge ta langue et du coup ouais c'était un peu un flop waouh et du coup tu t'es parée ouais bah sur mes hills en mode stylée ouais bah pas envie de pas envie de me forcer et puis il a compris il m'a rejoint et après c'est toujours franchement même quand t'es hyper chaud au début tu peux avoir un trigger ou un moment où tu vas te sortir de la scène et tu vas dire ah en fait mais je kiffe pas et genre là j'ai de la jalousie où il y a un truc qui doit qui doit et en top maintenant c'était mon premier plan à trois c'était avec en fin de soirée j'avais rejoint une pote et un pote qu'elle connaissait et donc du coup c'est parti hyper fluidement et c'était vraiment ça a duré des heures et c'était hyper beau et c'était très naturel et c'était super fluide avec elle comme lui alors qu'on se connaissait pas trop et que c'était pas du tout parti pour et donc ça a fini on s'est renvoyé plein de messages et petite anecdote drôle je suis dans le métro avec ma mère genre le lendemain mais vraiment c'est le métro compressé petite sardine de Montparnasse tu vois et là je la vois arriver mais vraiment face à face et là le lendemain le lendemain et je savais pas comment la présenter à ma mère du coup parce que je savais que la veille j'avais sa tête à bien des endroits et donc j'étais là voilà maman je présente mip nana donc moment assez gênant est-ce que tu as juste dit voilà je te présente cette personne je vais dire son nom je vais le dire c'est terrible ça va sortir et le pire c'est qu'après moi je partais je changeais de station et donc du coup je les ai laissées elles deux je sais pas ce qu'elles se sont racontées mais cette personne était assez gênée et un autre c'était un qui s'était plutôt pas mal passé on s'est fait un petit point à trois tous les trois qui en fait veut dire mort aux vaches donc c'est pas bien mais on s'est fait un petit tatouage tous les trois pour se dire pour s'en souvenir ah ouais c'est sympa qui a disparu le lendemain parce qu'on l'a fait avec une aiguille à l'encre et ça marche pas ah vous êtes d'accord ok voilà mes petits top et flop et toi alors j'ai commencé par le flop ouais donc flop c'était en soi c'était j'ai pas eu de très mauvaise expérience parce que j'ai quand même j'ai approché en tout cas le fait de faire des plans à trois de façon assez rationnelle assez terre à terre j'ai toujours voulu faire ça bien dans le sens où j'ai toujours eu peur de l'impact que ça pouvait avoir en fait sur mon couple ou sur ma psyché en fait juste tu vois d'avoir deux personnes tout d'un coup ça fait quand même beaucoup et du coup ça s'est jamais c'est en général plutôt bien passé mais je me suis retrouvée dans une situation où il y avait la meuf trop canon vraiment j'étais subjuguée et je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait elle était très très hétéro et qu'elle avait juste envie de se taper mon mec ok et ça tu l'avais pas senti enfin il y avait pas trop j'avais un crush en fait et du coup je me suis pas trop j'ai pas trop réalisé et tu t'en vite compte quand même dans un point à trois quand t'es un petit peu genre là pour faire joli et qu'en fait et lui il l'a ressenti ? ah bah aussi ben de toute façon au bout de je pense d'un quart d'heure j'ai très vite posé mes limites j'étais là ouais en fait j'ai bien compris que je suis juste là pour faire la déco mais de son côté je pense qu'évidemment pour lui c'était au contraire il était tout le temps en train de check-in et de voir comment je me sentais parce que c'était évident qu'elle avait aucune envie d'interagir avec moi alors qu'avant ça ben c'était pas c'était pas le cas tu vois donc ouais donc ça c'était sortir un peu genre enfin ouais peu de fleurs donc c'était pas ouf et du coup ça s'est arrêté très vite et puis ensuite j'ai du limite à décrocher j'ai dû l'être décrochée de lui et d'être là ok et je pense qu'il est port de l'eau et les temps qu'on est genre faisons juste un petit tour de table là qu'est-ce qu'il se passe qui a envie de qui comment est-ce qu'on va se donc ça c'était un peu et ça m'a fait un petit coup un petit coup moral ben c'est un petit c'est une forme de rejet quand même parce que moi je pensais j'étais là c'est souvent ça qui peut un peu mal un peu mal se passer quoi dans le pire des scénarios je sais que c'était même pas de la voir avec lui mais au contraire j'étais plutôt là ah trop canon la meuf je la trouve super sexy et tellement impressionnante et belle et rayonnante et incroyable et de le voir lui avec elle je sais trop bien la personne que j'aime trop génial mais le fait qu'en fait elle en avait rien à carrer de moi c'était juste ça qui m'a fait ah ok bon je suis je suis une figurante dans ce film ça c'était un peu un flop vous avez besoin de quelque chose je vois pas un petit petite verben ah c'était gênant et après j'ai eu de belles expériences et je pense mon top ça a été justement un festival sex positif et de me rendre compte de que rien ne se soit passé pendant trois jours et d'avoir encore une fois un crush et de me dire on va reprendre la voiture ça y est on part c'est dommage que rien ne se soit passé j'ai jamais trouvé le bon moment et en fait à la dernière minute vraiment genre je pense une heure avant qu'on décide de partir finalement je sais pas il y a les planètes qui se sont alignées et de aller dans une pièce avec le lit à baldequin vraiment les tapis sur le sol enfin t'as vraiment l'impression d'être dans vraiment une scène genre de cinéma quoi et de pouvoir enfin vivre cette expérience avec cette meuf là et c'était un ange tombé du ciel avec la lumière qui repasse par la fenêtre et qui juste illumine l'espèce de plaid tout fluffy sur le sol et cette expérience trop trop belle genre juste juste avant qu'on rentre quoi et ça du coup aussi avec ton partenaire avec mon partenaire actuel ok ouais avec mon chéri et du coup c'était ouais c'était très très fort et donc ça c'était vraiment quand tu t'es déjà déçu enfin quand tu fais t'es en paix avec le fait que ça n'arrive pas et que la surprise en fait finalement se passe ça c'était trop trop bien donc voilà et est-ce qu'avec ton partenaire du coup vous en parlez avant que ça se passe comment ça se passe enfin du coup parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites assez souvent c'est quoi un peu j'imagine que t'as un peu des règles comme dans toute est-ce que c'est lesquels les vôtres complètement alors nous dans notre relation enfin je pense qu'il y a plusieurs choses à faire avant de faire un plan à trois et enfin lorsqu'on est en couple et la première question à se poser c'est qu'est-ce que ça veut dire de notre relation tu vois est-ce que ça veut dire qu'on est en couple mais qu'on fait des plans à trois est-ce que ça veut dire qu'on a une relation ouverte est-ce que ça veut dire qu'on devient un polyamoureux donc il y a plein de choses enfin vraiment faut vraiment mettre les mots là-dessus parce que dès qu'il y a un peu de flou je trouve que ça va en l'âge vraiment les personnes qui disent non mais ça enlève la spontanéité ouais ouais ça va surtout te faire très très mal au coeur en fait à un moment donné donc il faut juste vraiment dire les choses je pense que c'est la première chose et la deuxième c'est ok si vous dites ben on va dans cet événement si on rencontre quelqu'un on fait un plan à trois je pense que ce qui est important enfin en tout cas nous ce qu'on a fait c'est qu'on a placé sur une échelle de j'ai très 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 envie que ça se passe genre ça j'ai vraiment envie que dans ces dix ouais genre un dix sur dix deux jusqu'à enfin et l'autre l'autre extrémité c'est si ça ça se passe ça va me faire très très mal au coeur et je vais être très en colère et donc en fait on a placé toutes les situations possibles mais je suis sûre on a pris deux heures à se dire ok si cette personne commence à me faire du sexe oral et que toi tu te mets derrière et tu la pénètres xxx est-ce que ça ça sera ok si tu fais cette position là qui est notre position préférée de couple en fait que j'associe vachement à toi si tu fais cette position là un type spécifique de missionnaire etc avec elle ça va me saouler de ouf parce que je pense que c'est un truc que j'ai envie de garder pour nous et vraiment on a tout placé ouais vous avez fait un vrai séminaire à deux quoi ouais ouais je te jure c'était un vrai atelier mais c'était en vrai ça a permis de vachement se détendre parce que même si ça n'enlève pas le fait qu'il faut faire des check-in réguliers et communiquer à balle spécifiquement pendant son premier plan à trois ouais complètement si tu n'étais pas sûr que ça passe franchement ça gâche l'expérience parce que tu es tout le temps en train de checker ok est-ce que je vais trop loin est-ce que je vais trop loin les gens qui disent oui en fait on peut tout faire seulement juste par la pénétration ouais mais il y a plein de si tu restes un peu à ces gros trucs là il y a plein de choses qui peuvent mal se passer tu vois genre la pénétration avec des doigts avec un pénis enfin il y a plein de choses qui peuvent faire que si on reste dans le flou le plan à trois peut partir un peu en latte ouais je suis d'accord et puis je pense que dans le plan à trois il y a ce enfin c'est vraiment ça appuie là où par moments ça peut être douloureux c'est-à-dire que de voir son partenaire aussi peut-être prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre ça peut réveiller parfois aussi des blessures par exemple d'égo de rejet enfin je pense qu'il faut vraiment le faire en pleine conscience et pas juste en ayant un peu des doutes et te dire oh pourquoi pas ça pourrait être enfin je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en pleine vraiment en pleine conscience de ce que tu vas faire parce que tu sais jamais que sur le coup enfin tu te sens pas forcément bien à ce moment-là et qu'après ce soit pas facile de récupérer après parce que tu seras vraiment mis en face de quelque chose qui a intense à voir c'est-à-dire que parfois ton ou ta bien-aimée vraiment avec quelqu'un d'autre c'est aussi quelque chose à prendre dans toute son entité et que c'est vrai que c'est pas évident ça peut être énormément de plaisir je pense que si t'es je pense qu'il faut être super bien avec soi-même et dans son couple mais si c'est pour sauver son couple ou essayer de se dire ok on va pimenter parce qu'on s'ennuie un peu et que c'est pas pleinement fait je pense que ça peut aussi être voilà faut vraiment bien le faire et kiffer quoi ouais complètement ben j'ai quelques tips pour comment faire un plan à trois oui ouais ouais donc la première question évidemment c'est comment trouver les personnes donc comment trouver la troisième personne avec qui faire un plan à trois bon on part du principe ouais voilà on part du principe qu'on sait pourquoi on le fait faut pas faire de plan à trois parce qu'on a envie de faire plaisir encore une fois c'est pas facile de revenir enfin de recoller les morceaux s'il y a un plan à trois qui s'est mal passé c'est chaud ça peut vraiment briser des choses donc voilà donc faut bien se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de le faire pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire et qu'est-ce que ça veut dire pour mon couple donc relation ouverte pas ouverte etc il faut vraiment se poser la question et communiquer en parler pas faire de supposition pas de se dire ouais mais enfin d'imaginer que l'autre personne ne sait en général l'autre personne ne sait pas donc en fait il faut vraiment se dire les choses comment trouver la personne alors ouais effectivement il y a des apps qui sont faites pour ça donc j'ai mentionné Field mais il y en a je pense qu'il y en a plusieurs enfin plein d'autres donc les apps c'est cool pour rencontrer des gens certains festivals c'est expositif c'est cool aussi parce qu'il y a des personnes qui sont aussi là potentiellement pour rencontrer d'autres donc il y a quand même plus de chances de tomber sur quelqu'un qui est partant et il faut bien choisir la personne je pense que c'est important de se dire est-ce que vous êtes prête prêt à choisir quelqu'un que vous allez potentiellement pouvoir revoir quelqu'un dans le cercle d'amis est-ce que voilà est-ce qu'on prend ce risque-là est-ce que ça doit être complètement, parfaitement inconnu qu'est-ce qui se passe si après on recroise cette personne je pense que c'est vraiment la question à se poser aussi voilà alors comment faire concrètement définir ses règles donc comme je l'ai dit comment est-ce qu'on trouve la personne c'est-à-dire c'est assez important dans le sens où moi il y avait un truc dans mon couple qui me faisait trop flipper c'était que l'idée qu'on décide qu'on n'ouvre pas la relation mais qu'on puisse vivre des expériences avec d'autres personnes et qu'après ça ça change la dynamique et qu'on soit ces espèces de gros dalleux tu sais genre vraiment dans les événements ouais voilà tu sais qu'ils sont là à se faire des coups de coude regarde là c'est là tu crois qu'elle fait l'affaire enfin genre ça meut oh là là en plus était dans la configuration inverse en ayant été avant ça tu vois les coups comme ça qui te sondent un peu et alors t'es ouverte oh elle est très jolie elle est trop maladroite oh l'enfer j'avais trop peur d'être ça parce que voilà en ayant été une licorne moi aussi tu sais la licorne c'est la meuf qu'on rajoute dans les couples en ayant été de ce côté là tu vois je sais que ça peut être très très gênant donc j'avais vraiment pas envie qu'ensuite voilà que je recroise dans le regard de mon mec le désir permanent de il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre et surtout t'as pas envie qu'ensuite ça devienne un peu salvateur dans le sens que ton couple marche seulement quand il y a une troisième personne donc ou alors à ce moment c'est de la polyamour mais c'est différent et il faut dire les termes donc voilà donc bien choisir bien choisir la personne ne pas être toujours aux aguets comme on dit ça fait un peu dalleux quoi ça t'est arrivé toi d'avoir ah ouais plein de fois et alors ça te met mal à l'aise même qu'ils viennent te parler et tu sens qu'ils te sondent et t'as plutôt ces habitudes et tu sais qu'ils aient des petits regards en mode t'es un peu genre ouais c'est bon et t'es là en mode non pas du tout souvent dans les festivals expo dans les milieux dans lesquels j'évolue c'est assez ouais c'est pas mal et du coup t'es là en mode oh ouais t'es pas du tout ma gamme et toi non plus donc non mais si c'est le cas et que je kiffe why not ouais ouais ok donc ça je pense que c'est assez important alors comme je l'ai dit moi j'avais je pense que c'est aussi capital de vraiment dire ce qui peut potentiellement blesser et il faut se mettre en situation c'est bizarre je sais je pense que ça enlève la spontanéité dans l'idée mais en pratique c'est vraiment important de se dire ok est-ce que je suis vraiment prête à voir mon partenaire pénétrer quelqu'un d'autre c'est une question qu'il faut se poser c'est important parce que quand ça arrive sur le moment bien évidemment tu peux tout arrêter et c'est hyper important mais une fois que c'est arrivé c'est arrivé quoi donc vraiment il faut se poser les questions avant ouais je suis assez cartésienne du plan A3 je sais je suis très rationnelle c'est un guide précis ouais ouais c'est important alors après évidemment il y a une troisième personne qui est impliquée donc il faut être hyper transparente avec cette personne avec la licorne si c'est une femme ouais il faut être très transparente en fait il faut dire à cette personne quelle est la dynamique dans ton couple de quoi vous avez envie voilà quelles sont les limites etc et aussi savoir quelles sont ses limites à elle quelles sont ses attentes tu vois parce qu'un truc que je trouve qui est vachement sous-estimé c'est le fait qu'il y a un rapport de pouvoir et qu'une manière vous êtes deux en fait lorsque vous êtes en couple avec une autre personne et qu'elle est ou il est ça dépend ça peut aussi être enfin tu vois trois personnes qui se connaissent pas non plus ouais bien sûr et t'as bien vraiment ça en mode aussi comment on va être tous les trois qui ne se connaissons pas aussi enfin tu vois complètement je pense que là j'attire juste l'attention sur le couple qui rencontre quelqu'un d'autre et de vraiment avoir conscience de juste ce rapport de pouvoir potentiellement qu'il peut y avoir c'est vrai donc c'est important d'être hyper transparente avec cette personne là après pendant le sexe le sexe en tant que tel moi j'ai remarqué plusieurs fois que souvent quand tu fais ça avec des couples qui vont avoir tendance à reproduire leur sexualité de couple et de faire comme ils font à deux mais juste en rajoutant quelqu'un en plus et ça ça marche pas trop c'est à dire c'est à dire que tu vois qu'ils répliquent leur sexualité à deux en essayant potentiellement d'inclure c'est comme c'est comme un ouais en essayant d'inclure la personne dans là où ça rentre tu vois ce que je veux dire au lieu de réinventer la sexualité à trois et du coup de recommencer d'oublier ce que tu sais et de se dire ok maintenant c'est une toute nouvelle constellation c'est un tout nouveau rapport et il faut se redécouvrir ok ok difficile à imaginer quand même parce que tu enfin en général c'est pas les mêmes postures c'est pas la même énergie du tout quand tu rajoutes une personne bah oui c'est ça mais pourtant je pense que si tu sais pas ce que tu fais tu vas tomber retomber en fait dans ce que tu connais tu te raccroches un peu à ce que tu connais et du coup tu vas reproduire des postures des trucs qui en fait ne marchent plus très bien quand t'es à trois ou en tout cas passent à côté l'opportunité d'être à trois et en général il y a quand même deux schémas il y a le schéma de tous les trois ensemble tu fais les trois tous les trois interagissent ensemble ou alors deux personnes se concentrent sur une et puis ça tourne enfin en tout cas c'est ce que moi c'est ce dont j'ai fait l'expérience voilà voilà comment t'inities toi les plans à trois si tu sais que voilà il y a une vibe il y a un truc qui se passe et t'as envie de passer à la vitesse supérieure déjà tu proposes donc en général le message est quand même assez clair et après tu sais pas tu mets de la musique comme quand tu vas faire l'amour avec quelqu'un et du coup tu le dis caresses imagine t'es avec deux potes et tu sens qu'il y a l'ambiance tu vas dire ça vous dit ça vous dit on fait un plan trois est-ce que tu veux dire ? ouais enfin les moments où c'est arrivé c'est quand même venu en général tu mets de la musique t'embrasses seule l'une des personnes tu mets ta main sur la cuisse de l'autre tu vois que ça part de l'autre côté tu vois enfin je pense que c'est beaucoup aussi dans le regard et au bout d'un moment ouais en général je demande et après c'est généralement en te caressant enfin en voyant si la personne réponde à des caresses ou réponde à tes regards ou à des contacts physiques et des contacts un peu où tu demandes ouais ouais je trouve que le truc il marche très bien et maintenant on va te dire que j'ai une sorte de j'ai vraiment un game quoi mais c'est les massages les multi hands massages donc c'est un massage à plusieurs mains ça ça marche très bien c'est pas mal parce qu'en plus ça mélange consentement parce que tu sais que la personne du coup elle est d'accord de te faire un massage donc d'avoir un contact physique ouais et en même temps vu que c'est hyper sensuel ça peut vite partir en ouais c'est ça et tu check in évidemment tu vois à un moment tu te dis est-ce que je peux toucher là est-ce que je peux toucher là est-ce que je peux toucher là et du coup tu as vraiment l'escalade de désir en vrai ça veut pas dire qu'à chaque fois que je fais des massages ça tourne en plan à trois mais c'est vrai que c'est un truc un peu bon dis donc non bon non mais c'est vrai que c'est un truc assez sympa pour apprendre à connaître le corps de l'autre sans même voir en fait si moi j'en reviens toujours et encore si ça match enfin tu vois il faut aussi voir si le truc passe si la personne est un peu sur la réserve enfin comment le premier contact physique se passe pour voir si le second sera tout aussi plaisant complètement et l'aftercare hyper important ensuite donc ensuite enfin c'est une expérience qui est quand même très très intense enfin je sais qu'avec mon partenaire on a la règle qui est qu'on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé pendant 24 heures j'ai cru à la personne on parle plus de la personne on l'ignore c'est l'heure qui se parle gênant non du coup on fait bien évidemment l'aftercare avec la personne donc tu check in t'envoies des textos comment ça se passe est-ce que tu veux bien ouais bien sûr il est pas important tu veux qu'on passe voir un film faire des câlins mais avec lui on fait la règle de ne pas du tout se parler l'un à l'autre et de faire de vraiment faire le process vous deux vous parlez pas mais vous parlez à la troisième personne en fait donc imagine on a fait l'amour on a fait ce plan à trois ensuite chacun part de notre côté on a fait notre aftercare post directement post relation ouais et après coup quand on retourne à notre vie un peu tous les jours pendant 24 heures moi et mon partenaire on n'en parle pas parce qu'on veut voilà donc on a 24 heures où chacun en fait on va intérioriser la relation le rapport de notre côté individuellement d'accord donc c'est vraiment on ne parle pas et ensuite lorsqu'on a vraiment pu enfin réintégrer en fait cette expérience très intense ensuite on peut tous les deux continuer à en reparler et échanger en fait ce qu'on a vécu débriefer quoi ouais et débriefer mais pendant 24 heures on intériorise et on revient à l'individu en fait voilà c'est notre règle je ne sais pas si ça marche pour tout le monde mais en tout cas pour nous ça marche bien c'est très bien voilà c'était mon petit mon petit tuto plan à trois voilà vous pouvez suivre toutes tes indications exactement et en espérant que ça puisse provoquer des expériences très très chouettes cap ou pas cap cap ou pas cap alors c'est la section où on écoute un audio Femtési et où on se dit ben cap ou pas cap d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que Femtési c'est 350 audios du plus vanille au plus hardcore et que vous pouvez recevoir un audio gratuit en vous abonnant à la newsletter alors aujourd'hui notre j'étais surprise là oh pardon j'ai réveillé Camille alors aujourd'hui on a un audio qui est un plan à trois sur un banc public interprété par Adam alors ce soir Adam va te présenter un ami de longue date autour d'un verre quand il te raconte à quel point entre son ami et lui ça a toujours été fusionnel et tactile tu lui demandes s'il a déjà songé à un plan à trois avec lui et toi donc on écoute let's go votre baiser est horride passionné et je vous regarde bouche bée d'excitation vous vous détachez l'un de l'autre pour me regarder tu t'adosses au banc et il se penche au dessus de toi approche son visage du mien il saisit ma nuque et je ferme les yeux à son contact j'appréhende son baiser mais je suis tellement excité il m'embrasse doucement d'abord puis nos bouches s'entrouvrent ah là là c'était canon ça ça va exciter le plan à trois donc deux hommes avec deux hommes une femme qui est du coup l'auditrice cap ou pas cap ? cap même le côté banc public ça fait beaucoup d'informations d'un coup quand même là c'est banc public donc dehors plan à trois hyper osé après peut-être que c'est en creuse et qu'il y a un peu moins de monde que dans que dans le Luxembourg que par exemple du Luxembourg je crois pas que ce soit possible mais bah non je veux dire hyper excitant déjà je pense que le plan à trois malgré tout c'est tout ce qu'on s'est dit pendant ce podcast c'est que ça reste quand même l'un des imaginaires sexuels et l'un des mondes à découvrir le plus stimulant et le plus qui permet de mettre je sais pas le plus ton imagination et ta sexualité le plus genre en ébullition et là sur un banc avec deux mecs en plus alors ça c'est j'ai jamais fait et je trouve ça vachement plaisant et hyper j'adore regarder du porno gay par exemple ça me plaît de ouf donc je pense que ça me plairait beaucoup ouais ça m'a tout l'air t'as l'air d'être la bonne candidate ah bon ? ah bon ? bah ouais complètement moi je dirais que je sais pas je sais pas parce que je je pense que je suis pas je pense qu'avec deux hommes c'est pas possible je pense donc je dirais non pas cap même si le banc public ça a attiré ma curiosité ouais ouais pas mal cool question de la commu oui je suis super attirée par un mec ça fait des années que j'en rêve j'en fais des rêves érotiques le hic il a une copine mais je sais de source sûre qu'il serait partant tous les deux pour un plan A3 seulement sa copine ne me fait ni chaud ni froid est-ce que je me lance quand même ? bah compliqué quand même parce qu'on en revient à la prédisposition qui va faire que du coup tu vas te forcer si il y a sa copine qui te tente pas et donc du coup que tu vas plus aller vers ce mec qui te plaît donc elle elle va se sentir lésée donc malheureuse donc le plan A3 risque malheureusement de pas être au max donc j'ai envie de te dire qu'un plan A3 c'est A3 c'est pas A2 soit tu le prends tu leur demandes si ça leur dérange pas de que tu le prennes lui seul mais en fait là c'est pas A3 que tu le prennes mais bon malheureusement c'est pas la définition du tout d'un point A3 donc du coup je pense pas que ce soit possible parce que sinon ça va pas très bien se passer pour elle ni pour toi ni pour lui s'il a pas envie de voir sa copine un peu mal et malheureusement ça annonce pas trop 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 du bon ça qu'est-ce que t'en dis toi ouais moi je suis d'accord je suis d'accord en plus je viens de enfin j'ai quand même témoigné de mon flop on a eu un tuto d'une heure j'ai quand même témoigné de mon flop où j'étais exactement dans cette situation et non 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 faut respecter un petit peu justement l'esprit du plan A3 ouais donc désolé c'est un non c'était Débauche présenté par Femtési vous savez ce qu'il vous reste à faire vous pouvez liker commenter envoyer cet épisode à d'autres débauchés et puis vous pouvez recevoir votre audio Femtési gratuitement en vous abonnant à notre newsletter le lien est en description de l'épisode allez bisous